Salut les salenturiers ! Qui dit vivant dit écosystème et qui dit écosystème dit terrain. Les observations de terrain sont idéales pour la découverte du monde animal et végétal, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un expert dans ces domaines ni de bénéficier d'un accompagnateur érudit. Ou plutôt si, puisque cet accompagnateur savant se trouve dans votre poche. Dans cette capsule, nous allons évoquer quelques applications qui font office de compagnon prêts à vous accompagner avec vos élèves en pleine nature sur vos lieux d'observation et d'expérimentation. Commençons tout de suite par Clé de la forêt. Une application développée par l'Office national des forêts, le ministère du développement durable et la fondation Good Planet qui permet d'apprendre à identifier les arbres et les animaux forestiers. Il s'agit d'utiliser des clés de détermination pour identifier un arbre à partir de l'observation d'une feuille ou d'un fruit et d'un animal à partir d'une empreinte. L'usage est guidé pas à pas et l'application peut facilement être prise en main par les plus jeunes et ce dès le cycle 2. Pour chaque espèce, une fiche est proposée avec les caractéristiques essentielles. C'est simple, épuré et efficace. Petit plus, le réseau n'étant pas toujours disponible en pleine nature, l'application fonctionne en mode embarqué sans besoin de connexion. Allons à présent du côté de Smart Floor, disponible sous Android, qui est un projet de l'initiative floristique dont je vous parlerai plus en détail dans la capsule dédiée aux sciences citoyennes et participatives. Smart Floor, donc, est un dispositif ayant pour objectif la construction de sentiers botaniques pédagogiques accessibles au grand public. Il met à disposition des QR codes permettant d'accéder à des fiches d'informations sur les plantes, leur reconnaissance, leur usage et l'écologie végétale. Un tableau de bord permet d'accéder à l'ensemble des fiches déjà réalisées, à ce jour 300 en France et 50 en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à des espaces de création et d'édition des fiches. Les QR codes ainsi que des panneaux descriptifs peuvent être téléchargés. Les fiches sont rédigées de manière collaborative, ce qui permet d'y contribuer, d'améliorer ses connaissances en botanique, voire de développer vos propres projets de sentiers avec les élèves, pourquoi pas dans la forêt ou les champs voisins de votre établissement. Le tout se fait en lien avec d'autres personnes de la communauté, que ce soit des botanistes, des étudiants, d'autres collègues enseignants ou des animateurs nature. L'application mobile INPN Espace, disponible sous Android et iOS, lancée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, quant à elle, est conçue comme un outil de sensibilisation et de connaissance de la biodiversité française. Elle permet d'explorer de manière simple et ludique la biodiversité. De quoi découvrir l'ensemble des espèces de la faune et de la flore française, en métropole et en Outre-mer, à travers leurs caractéristiques, leur répartition ou encore leur statut de conservation. Grâce à une entrée par image et à la géolocalisation, elle permet de découvrir la nature autour de soi et les espèces parmi les plus courantes de France métropolitaine. Si la mycologie est votre sujet, allez du côté de Ika Champi ou de Champignouf. Ika Champi est une app proposée et composée d'illustrations et de photographies pour s'initier à la mycologie en apprenant à connaître les champignons via des clés de détermination. L'application propose quelques leçons de mycologie interactive, des conseils pratiques et des ressources pour éviter les principales confusions si vous comptez vous faire une omelette aux champignons. Champignouf, quant à elle, promet de déterminer automatiquement l'espèce d'un champignon à partir d'une photo. La fonctionnalité est en cours de développement avec l'objectif de reconnaître plus de 900 espèces à terme, même si la précision laisse encore à désirer pour le moment. Elle permet aussi de sauvegarder sur une carte des endroits où vous avez trouvé des champignons. Fonctionnalité bien utile de prédiction, Champignouf analyse les données météorologiques des derniers jours et indique le bon moment pour aller cueillir des giroles et des cèpes. Continuons notre balade avec Déclic Botanique. Une application dans l'esthétique vous rappellera les magnifiques illustrations des affiches rossignoles qui ornaient les classes il n'y a pas si longtemps. L'application propose un cheminement pédagogique simplifié pour apprendre à identifier les plantes en les observant via de nombreux critères de détermination comme l'aspect général de la plante, la couleur de ses fleurs, les caractéristiques de sa tige ou encore la forme de ses feuilles. Elle donne ensuite accès à la fiche détaillée de chaque espèce avec sa description botanique, son habitat, ses propriétés et usages, mais aussi des anecdotes historiques ou les origines de son nom. Elle propose enfin de courtes leçons de botanique illustrées sur l'anatomie d'une plante, la photosynthèse ou la reproduction. Un glossaire synthétique et la possibilité de mettre en favori les plantes de son choix. Vous préférez étudier les oiseaux ? Et si vous chasamiez leur chant ? C'est ce que proposent certaines applications comme les bien nommées Voix d'oiseaux reconnaissent ou Cuicuimatique qui identifient les oiseaux en enregistrant leur chant. L'application analyse alors le son et indique les résultats les plus probables. Elle vous permet également de comparer votre propre enregistrement avec des exemples données en référence. De quoi affiner ses capacités de reconnaissance. Les enregistrements sont stockés sur le téléphone permettant de créer sa propre base de données. Vous pouvez également aider à améliorer l'identification en partageant vos sons qui amélioreront la reconnaissance automatique. Les meilleurs enregistrements sont publiés, avec votre autorisation bien sûr, sur le site Xenocanto, une ressource mondiale pour la recherche sur les oiseaux et leurs champs. Et si vraiment votre projet porte sur l'ornithologie, vous vous orienterez peut-être sur des apps un peu plus chères telles que le guide ornitho, qui combine de splendides illustrations naturalistes, une grande quantité d'informations et un superbe design. C'est un véritable guide de terrain des oiseaux de France et d'Europe, destiné aux ornithologues passionnés, simples amateurs ou pédagogues. L'application fournit tout ce dont vous avez besoin pour identifier rapidement et tout savoir sur une espèce. Elle est munie de cartes, des champs et textes et d'un puissant filtre de recherche et de comparaison pour cibler une espèce. Enfin, vous pouvez enregistrer vos propres observations, le lieu et la date, directement avec les outils fournis dans l'application, un compagnon idéal d'observation de terrain. Pour finir, je ne peux que vous encourager à creuser de votre propre côté, selon votre plateforme et vos besoins, puisqu'il existe une grande quantité d'applications sur les plantes, les animaux, les insectes, les poissons ou tout autre être vivant du règne végétal comme animal. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada